Hey ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve en Inde et je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur ce que j'ai pris en Inde c'est une vidéo du coup de mon backpack j'avais déjà fait une vidéo sur mon backpack il y a quelques années maintenant et le backpack que j'avais pris à l'époque c'était un backpack de 70 litres je suis partie pendant 2 mois et demi et du coup c'est un backpack qu'on mettait en soude puisque 70 litres les dimensions ne convenaient pas pour ce voyage en Inde et maintenant aussi pour mes prochains voyages vu que j'ai un peu plus maintenant l'habitude c'est vrai qu'avoir un backpack qu'on peut mettre en cabine c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile notamment ici en plus en Inde le backpack c'est super recommandé j'avais déjà vu des vidéos où ils disaient que la valise c'est un peu galère ici et vraiment oui c'est vraiment super galère parce que quand on change d'un endroit à l'autre ou quand on se déplace les routes c'est plutôt sale c'est assez poussiéreux en fait ici donc c'est vraiment galère de trimballer sa valise c'est presque impossible ou alors on a une petite valise cabine qu'on peut porter mais sinon c'est vrai que le backpack c'est vraiment indispensable ici je trouve que c'est vraiment beaucoup beaucoup mieux donc voilà de toute façon pour mes prochains voyages je voulais aussi prendre que un 50 litres j'ai pris la même marque que la dernière fois du coup c'est un sac de chez Decathlon c'est un fort class de 50 litres et il correspond exactement aux dimensions d'un bagage cabine donc il est juste parfait en plus c'est ça qui est juste génial je trouve que c'est vraiment le meilleur sac il est très très bien pensé que ce soit sur les côtés on peut vraiment mettre des accessoires je vais vous montrer ce que j'ai mis j'ai notamment un trépied et j'ai un tapis de gare donc je pouvais vraiment on peut un petit peu adapter les dimensions sur les côtés sachant que les dimensions sur les côtés sont assez moindres que les dimensions demandées pour un sac cabine donc on peut aller un petit peu plus on peut rajouter des accessoires sur les côtés sans que ce soit impossible de le mettre en bagage cabine je ne sais pas si c'est très clair pour l'Inde le seul problème en fait que je me suis dit c'est que les températures sont très changeantes donc ça peut faire très chaud comme très froid même si je n'ai pas trouvé qu'il fasse très très chaud parce que c'est une chaleur assez sèche contrairement à des pays tropicaux où vraiment on a très chaud j'ai fait du sport on a même fait j'ai même fait du yoga sur un rooftop avant plein soleil et enfin il fait chaud mais c'est pas je sais pas transpirant ou quoi que ce soit la chaleur elle est vraiment très vivable contrairement par exemple à Bali ou des choses comme des pays comme la Thaïlande où ce sont des pays très tropicaux très humides donc on a très chaud ici ça va mais le seul problème que je trouvais avec mon sac de 50 litres et je me suis dit ça pourrait peut-être être un problème c'est le fait que il me faut des vêtements assez longs qui prennent beaucoup plus de place donc j'ai pris que des pantalons des chemises enfin des t-shirts un peu qui peuvent être couvrants moins couvrants enfin voilà j'ai pris un petit peu tout ça et aussi des habits qui puissent me courir et me garder au chaud en fait en fonction des situations mais j'ai réussi et je trouve que mon combo de tous les vêtements que j'ai pris ont été super juste peut-être un habit que je n'ai pas du tout utilisé mais sinon le reste c'était ma première fois en Inde et je trouve que j'ai plutôt très bien fait mon sac tous les habits je les ai utilisés enfin c'était vraiment parfait je vais vous montrer ça tout de suite alors là c'est mon avant-dernier jour en fait en Inde enfin en fait demain soir je pars donc c'est vraiment mon dernier jour officiel ici en Inde mais du coup c'est un petit peu enfin j'ai déjà toutes mes affaires un petit peu dans la chambre je vais vous montrer toutes les choses que j'ai prises comment je me suis organisée et je vous montrerai sûrement quand je fermerai mon sac etc comment ça rend en tout cas j'ai voyagé avec Air Asia donc les dimensions des bagages camines c'était vraiment les dimensions c'était 56 de hauteur 40 et 35 enfin quelque chose comme ça mais c'est vraiment les dimensions c'est pas comme Ryanair par exemple où ils ont des dimensions très spécifiques où là ça passerait pas mon sac mais les dimensions standard d'un bagage cabine correspondent au sac pour classe voilà j'ai mis mes habits dans deux sacs de compression je vais vous montrer ça tout de suite du coup ce que j'ai utilisé pour mettre mes vêtements j'ai deux sacs comme ça c'est deux petits carrés en fait j'en avais jamais utilisés avant cette année je les ai achetés avant de repartir sur Bali pour bien organiser ma valise puisque en fait j'ai un peu toute ma vie dans cette valise entre tous mes vêtements que je porte donc il fallait vraiment que j'optimise et que j'arrive à tout prendre j'ai pas énormément de vêtements mais forcément comme je passe quand même pas mal de temps en voyage en Indonésie il me faut pas mal de vêtements et que je fais plus du backpacking comme je faisais avant où je restais plusieurs mois avec mon sac etc j'apprécie avoir plusieurs tenues maintenant du coup je voyage avec ces deux petits sacs comme ça donc il y en a un pour mes hauts et un autre pour les bas je les ai achetés sur Amazon je vous mettrai le lien la marque c'est Travel Youth je crois que c'est une européenne qui les a appelées peut-être une je sais plus allemande de ce coin là je sais plus des Pays-Bas enfin quelqu'un européen et ils sont vraiment bien en fait sur le marché on peut trouver deux types de sacs comme ça soit c'est des sacs en fait ça permet juste de compartimenter soit les sacs peuvent aussi sont des sacs de compression c'est à dire qu'il y a deux types de fermeture éclare donc on a la fermeture donc pour ouvrir et fermer le sac mais aussi on a une double fermeture éclair en fait qui va être comme un soufflé je sais pas si on va pouvoir le voir ici à la caméra je vais vous montrer donc en fait on a une deuxième fermeture je vais vous montrer comme ça donc en fait là le sac il est beaucoup plus grand comme vous pouvez le voir et il est pas rempli parce que j'ai des affaires qui sont à l'extérieur mais je vais vous montrer tout ça donc là en fait on a le soufflé et si on reprend du coup la fermeture du soufflé on va vraiment compresser tous les vêtements et du coup ça permet vraiment d'optimiser la place en écrasant le plus possible en fait les vêtements pour que le volume réduise voilà bref je passe tout de suite à tout ce que j'ai pris comme vêtements ok avant de vous parler des vêtements que j'ai pris dans mon sac à dos je voulais juste vous montrer tous les accessoires en fait autour que j'ai pris et ensuite je vous présenterai les tenues qui vont pas prendre énormément de temps mais il y a quelques petits accessoires donc tous les vêtements sont au milieu et après il y a aussi les chaussures les trucs de toilette etc mais dans un premier temps je vais vous montrer déjà tous les accessoires que j'ai pris avec moi toutes les petites choses qui font que mon séjour se passe bien dans un premier temps donc en fait on a deux poches comme ça une de ce côté là et une de l'autre côté quand on ferme le sac on peut du coup sécuriser parce que sinon en fait ça ça bouge donc on peut vraiment le sécuriser comme ça quand le sac est fermé j'ai pris donc ça c'est une serviette de yoga en gros c'est comme un en fait j'ai un tapis de yoga de voyage mais il est lourd et il est un petit peu plus encombrant même s'il est très très fin du coup je me suis dit que ce serait beaucoup mieux d'avoir une serviette de yoga donc c'est une serviette qui fait la taille d'un tapis de yoga et comme j'allais faire du yoga et que je trouvais ça un peu sale d'utiliser directement les tapis de yoga je me suis dit que j'allais prendre ça ça m'a coûté 12 euros en fait c'est un côté un peu agrippant de l'autre côté et de l'autre côté c'est juste une serviette normale donc je mets ça sur le côté je ne le mets pas à l'intérieur du sac parce que c'est un volume un peu supérieur donc j'aime bien le mettre sur le côté comme ça comme je vous ai dit la largeur du sac initial sans les objets sur les côtés est encore moindre que les dimensions maximum demandées par les compagnies donc je pouvais mettre des choses sur les côtés j'ai pris ça parce que voilà je fais du yoga ça peut être n'importe quoi par exemple si vous faites un sport ou quoi que ce soit moi j'ai pris ce tapis de yoga j'étais d'ailleurs la seule à y penser je trouve ça hyper utile enfin par exemple tout le monde me demandait si je l'avais trouvé en Inde et tout parce que c'est hyper sale en fait les tapis sont juste super très hygiéniques donc j'étais très contente d'avoir ça cette serviette je me suis aussi servie dans un hôtel qui me semblait pas très propre donc je l'ai mise sur le lit en fait et j'ai dormi dessus donc ça peut vous servir pour plusieurs choses par exemple si vous avez si vous prenez si vous allez dans un autre pays vous avez peur que vous faites pas forcément un sport mais vous prenez un duvet pour dormir de sécurité ben voilà vous pouvez les mettre sur le côté moi ça m'a servi comme duvet de lit si c'est pas très propre ou comme tapis de yoga par la suite dans cette petite poche là il y en si en fait c'est dans l'autre poche dans cette poche j'ai mis mes lunettes de soleil à vrai dire je m'en suis pas servie parce que à chaque fois j'ai la flemme de les prendre etc mais je les ai prises je me suis dit on sait jamais aujourd'hui je pense que je vais les prendre puisqu'il fait très soleil et c'est mon dernier jour donc autant les utiliser mais en général c'est toujours utile d'avoir une paire de lunettes de soleil donc je les ai mis ici comme ça ensuite de l'autre côté dans l'autre poche il y a mon tripode qui est actuellement avec mon avec ma caméra donc je peux pas vous montrer mais c'est un tripode qui est assez extensible mais qui est aussi assez petit donc j'arrive à le mettre de ce côté là et comme pour cette serviette je l'attache de cette manière donc il est assez fixé sur le sac dans la petite poche qu'il y a là donc de la même qu'il y a de ce côté là j'ai mis deux tote bags c'est toujours hyper utile d'avoir des tote bags il y en a un où je mets toujours mon linchal donc comme ça je peux emmener mon linchal facilement à la lauderie ou quoi que ce soit et le deuxième c'est toujours par exemple si j'emmène mon tripode un jour bah du coup je le mets dedans ou si il y a un jour où je sais pas j'ai besoin de plus de choses en fait je mets ça je sais pas si je prends de la nourriture enfin je vais faire quelques magasins à deux tote bags je trouve ça hyper hyper utile c'est toujours trop pratique d'avoir des tote bags ça prend pas beaucoup de place et vraiment pour moi c'est indispensable ici j'ai aussi un autre truc j'ai pris un antiseptique parce que bah généralement quand on se blesse c'est pas forcément prévu et j'avais pas envie de courir à la pharmacie d'essayer d'en trouver une etc donc je me suis dit que j'allais partir avec un petit antiseptique à la maison j'ai normalement la bétadine mais je voulais pas prendre de bétadine dans mon sac je me suis dit si ça explose c'est une galère infernale donc j'ai pris un désinfectant couleur neutre un désinfectant sceptique normal j'ai mis dans un petit sac plastique bah comme d'hab si ça explose au moins c'est sécurisé et voilà du coup sur les côtés du sac j'ai rien mis sur le devant parce qu'en fait si on met du volume devant ça en réduit à l'intérieur donc au final je préfère tout mettre à l'intérieur et voilà il y a une petite poche ici en fait à l'intérieur du sac alors là j'ai acheté des des petites boucles d'oreilles en Inde mais je les avais pas au début du coup là il y a pas mal de choses alors je sors tout j'ai pris un passeport de vaccin on sait jamais si on me le demande ça c'est juste une photo j'ai ma carte d'identité que je m'en sers pas c'est juste si jamais on me vole mon passeport ou quoi que ce soit que je puisse prouver mon identité en général je fais toujours ça que ce soit avec un permis de conduire mais c'est vrai que je préfère la carte d'identité puisque un permis de conduire ça peut vraiment varier d'un pays à l'autre donc au moins avec une carte d'identité on peut me reconnaître plus facilement si je dois aller à l'ambassade ou quoi que ce soit c'est toujours pratique et je préfère avoir au moins un document d'identité en plus là c'est un petit peu d'argent pour l'Indonésie quand je reviens du coup de pouvoir payer quelques petites choses ça c'est ma carte SIM officielle qui est liée avec mon compte bancaire il faut toujours le prendre avec soi je sais qu'il y a des gens qui le laissent pour ne pas la perdre mais maintenant la sécurité des banques c'est beaucoup plus facile on n'a pas forcément besoin d'avoir cette sécurité de recevoir le numéro comme il y avait avant mais il m'arrive toujours on ne sait jamais s'il y a une vraie sécurité ou un problème il faut toujours avoir sa carte SIM pour pouvoir se débloquer en fait donc je prends toujours ma carte SIM liée à mes comptes bancaires et ça c'est juste la carte SIM que j'ai acheté ici et du coup j'ai ma carte en maïsienne à l'intérieur donc voilà c'est tout c'est juste les petits papiers qui sont assez utiles et que je laisse ici qui sont vraiment pas volumineux dernière étape c'est cette poche ici normalement on met un ordinateur moi j'ai pas pris d'ordinateur pour ce voyage parce que c'était des connexions mais j'aurais très bien pu en mettre cette poche elle est quand même assez importante j'ai mis pas mal de choses dans cette petite poche il y a quelques médicaments j'ai pris du probiotique ça m'a sauvé la vie j'avais pas d'antivomitif mais il faut essayer d'en prendre parce que j'ai eu une nausée mais infernale ça m'était jamais arrivé et j'avais pas de médicaments pour me calmer donc là j'en ai acheté j'ai juste du probiotique j'avais Imodium bah si ni on a la Tourista quoi ce qui ne m'est pas arrivé une chanceuse que je suis j'ai aussi un petit des petites gouttes antibiotiques pour les yeux parce que des fois ça m'arrive souvent avec la poussière ou quoi que ce soit d'avoir des infections aux yeux donc j'en ai un petit truc comme ça et juste du paracétamol après en général je sais que dans les pays il y a des pharmacies mais c'est juste des petites choses qui peuvent m'aider au voyage mais ne prenez pas énormément de choses il y a des pharmacies dans tous les pays et ils sont très bien je ne me suis jamais sentie en insécurité en allant à la pharmacie dans un pays étranger juste voilà du paracétamol ça peut toujours servir des probiotiques aussi j'en ai pris tous les trois jours après ma mauvaise expérience mais c'était un peu ma faute aussi ensuite ah oui j'ai cette pochette en fait je mets toujours mon passeport dans cette pochette en général quand je suis dans des pays en Indonésie par exemple parce que c'est très humide ça permet de le garder au sec mais du coup dans cette pochette j'avais quelques photos d'identité on ne sait jamais si j'en avais besoin par exemple pour faire ma carte sim ou des fois enfin des fois on en a besoin donc je garde des photos d'identité avec moi et quand je n'ai pas besoin de mon passeport je le mets je lise mon passeport dans cette petite pochette voilà c'est pas indispensable j'ai ensuite juste mon chargeur pour charger ma Kindle ensuite j'ai un anti-moustique prisable en fait et j'ai pris un anti-moustique sans le liquide pour que ça ne passe pas de liquide en fait pour avoir un liquide en moins du coup c'est juste là où on met les petites tablettes je m'en suis servi quelques fois je sais qu'en Inde aussi les moustiques il y a quand même pas mal de maladies donc franchement je voyage toujours avec ça et c'est vraiment un life changer genre il y a des endroits vraiment où c'est infesté le moustique même si ça crée un peu moins c'est infernal de dormir je me souviens que j'avais fait un voyage aussi à Mallorque et que la chambre mais elle était infesté le moustique si j'avais pas eu un anti-moustique comme ça mais j'aurais jamais pu dormir donc ça me sert toujours je conseille à fond je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on pense mais c'est juste trop trop bien d'avoir ça ensuite j'avais pris du coup quelques petites recharges pour le troupage du moustique même si je m'en suis pas trop servie ah oui il y a ça et ça c'est l'année j'ai pris toujours enfin là j'ai 100 euros que ce soit en dollars ou en euros d'avoir un billet dans une monnaie en fait forte si je peux dire en général j'essaie de pas m'en servir c'est vraiment dans une situation où je trouve pas d'ATM où je me suis fait piquer ma carte je l'ai oublié je l'ai perdu peu importe c'est un truc un peu qui peut me sauver pour 2-3 jours en fait pour aller peut-être dans un western union ou quoi que ce soit mais j'ai toujours 100 euros à peu près dans une monnaie forte pour me sortir d'une situation ça m'a déjà servi d'ailleurs dans un voyage donc ça c'est quelque chose que j'essaie de pas utiliser donc ça se trouve je vais rentrer avec mais c'est juste au cas où et je trouve ça très pratique le dernier truc que j'ai c'est un bloqueur de porte on peut le trouver sur Amazon en fait ça permet de sécuriser n'importe quel type de porte voilà j'avais vu une vidéo d'une fille où elle se faisait un peu arceler dans un hôtel etc j'ai aussi des amis où des gens sont rentrés quand ils dormaient pour les voler donc voilà c'est juste si je me sentais pas en sécurité il n'y a pas de sécurité sur la porte ça c'est très utile ça coûte vraiment rien sur Amazon c'est très très bien voilà pour voyager pour sécuriser sa chambre quand on dort au moins pas d'intrus c'est très facile à mettre en place voilà voilà c'est tout pour les petits accessoires de mon sac je voulais vous montrer du coup c'est pas vraiment un accessoire mais c'est quelque chose que je mets sur le dos de mon sac c'est une petite veste qui est imperméable et en même temps il est chaud dans l'intérieur il y a une capuche etc je m'en sers dans les avions quand j'étais dans l'Himalaya je m'en suis servi un petit peu c'est vraiment très pratique le jour où j'étais malade aussi j'avais un peu froid donc je m'en suis servi voilà je m'en suis pas servi énormément mais je le prends comme un accessoire c'est pas vraiment un vêtement parce qu'ici je m'en suis pas non plus un tout les jours ça dépend vraiment où vous voyagez mais du coup une veste j'ai préféré une veste un pull ou quoi que ce soit parce que la veste on n'a pas forcément besoin de la laver régulièrement donc je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ça ensuite sur le sac il y a cette petite partie en fait qui se met sur le dos du sac je vous montrerai quand il sera fermé sur mon demain quand je ferme mon sac à l'intérieur je mets des choses qui craignent parce que quand je mets mon sac du coup en haut je prends ce sac parce qu'il y a des choses par exemple comme ma caméra je mets souvent des snacks à l'intérieur j'ai ma Kindle qui est là mais qui est normalement dans cette pochette j'ai aussi mon chargeur iPhone et c'est tout ah oui et j'ai aussi des mouchoirs parce que souvent il n'y a pas de papier toilette dans les toilettes donc j'aime bien avoir des mouchoirs et c'est tout ah non j'ai du coup j'ai une petite pochette où j'ai mon cadenas et aussi ah oui ça je l'avais acheté il y a très très longtemps en fait c'est un câble comme ça qui se ferme en fait on peut fermer avec le cadenas et ça permet de sécuriser le sac parce qu'en fait il y a des gens qui peuvent aussi vous voler tout le sac s'ils n'arrivent pas à l'ouvrir donc en général je bloque mon sac si je suis dans mes dortons où il n'y a pas de casier ou si je suis dans un endroit où il y a des gens en fait qui passent je bloque toujours mon sac donc comme ça on ne peut pas ni voler ce qui est à l'intérieur ni le voler tout court c'est un câble assez résistant enfin voilà c'est assez dissuasif en général j'ai aussi un petit gel hydroalcoolique des fois où on ne peut pas se laver les mains et on a les mains dégueuses et j'ai toujours je me lave toujours avec une petite comment ça s'appelle une fourchette parce qu'en fait il y a des fois des plats où on n'a pas de couvert et donc j'aime trop avoir toujours cette petite cette petite fourchette en général je la prends d'un endroit et je la garde toujours avec moi je la lave etc c'est toujours très 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 pratique à avoir et voilà c'est tout pour les enfin toutes les petites choses en fait aux alentours du sac ah oui à savoir que j'ai pas pris la capuche de protection d'eau du sac ça me permet d'avoir un petit peu plus de place dans le fond du sac puisque je savais que j'allais pas être en moto en fait où je risquais pas de faire du trajet en moto etc où il y allait avoir de pluie c'est un choix à savoir que ça me donne un tout petit peu plus de place voilà puisque je savais juste que j'allais marcher faire des transferts etc mais pas qu'il allait pleuvoir en tout cas je suis pas dans une saison où il pleut et voilà je le savais mais par exemple j'aurais voyagé en Asie du Sud-Est j'aurais pris cette membrane parce que ça m'a toujours énormément servi quand je faisais mes voyages en Asie ensuite dernière petite chose qui ne fait pas partie du sac c'est ma banane donc c'est le seul sac à main que j'ai en gros dedans je mets mon passeport j'ai une petite un petit zip ici mon passeport il est posé quelque part là-bas mais je mets mon passeport mon ticket d'avion etc j'ai mon argent local dedans donc je mets toutes mes petits liés je prends aussi toujours deux cartes bleues parce qu'en fait parce que parce que parce qu'il faut deux cartes bleues on ne sait jamais si on en fait il y en a une qui volait quoi que ce soit j'ai donc une powerbank pour ça sert énormément parce que surtout il y a des billets où il faut vraiment un téléphone etc pour entrer ces billets enfin peu importe toujours j'ai une toute petite powerbank comme ça ça passe aussi dans les avions il n'y a aucun problème ça me fait une petite recharge mais voilà en général ça me source toujours assez la vie j'ai des écouteurs et j'ai ça donc ça c'est un je ne vais pas le faire sonner parce que je suis dans un hôtel et j'ai peur qu'ils arrivent mais en gros si on tire cette petite chose là ça sonne donc en fait c'est pour attirer l'attention si jamais je me fais embêter voilà là j'ai désormais fini tout tout ce qu'il y avait dans mon sac qui n'était pas vêtements je passe du coup à la deuxième partie ok pour vous montrer l'intérieur du sac avant de vous montrer les cubes du coup de compartiment ici j'ai mis mes sous-vêtements ici mes chaussettes voilà comme ça j'ai tous mes vêtements à l'intérieur et j'ai choisi de mettre ces deux choses à l'extérieur des cubes ok tout ça c'est la partie des hauts alors bien sûr ils sont bien rangés c'est juste que là du coup je passe de nuit dans cet hôtel donc tout est un peu défait parce que j'ai pas grand chose donc en général aussi toutes les chemises j'essaye de les suspendre pour pas qu'elles froissent mais de toute façon je vais tout vous montrer donc ça va rien que ce soit tout bien rangé du coup j'ai ce haut qui fait partie du coup de ce cube c'est vraiment en général que j'utilise plutôt pour le soir parce que je trouve qu'il est un peu plus classe comme là c'est mes derniers jours qu'il y a des trucs que je vais garder aussi pour ce soir pour demain et pour le voyage je me suis dit que j'allais finir ce t-shirt on va dire donc voilà mais c'est plutôt c'est pas un t-shirt que j'ai utilisé beaucoup c'est juste que là je vais être avec des amis aujourd'hui Adélie puisque j'ai rencontré des gens qui habitent Adélie donc je le sens un peu plus en sécurité mais en général quand je suis tout seule je me balade pas forcément avec ce type de haut mais plutôt avec des choses assez larges mais comme je vous ai dit c'est mon dernier jour et aujourd'hui ça va être très tranquille enfin voilà pas trop de visite ça va être très cool et je vais utiliser mon écharpe que je vais vous montrer tout de suite du coup j'ai une chemise comme ça basique marron qui va avec un peu tout donc c'est une petite chemise que j'ai eu enfin j'ai que enfin presque tous mes habits maintenant que j'achète sont de seconde main même si j'ai pas grand chose voilà c'est une petite chemise que j'ai acheté de seconde main manche longue etc mais assez légère donc ça passe super je vous montre aussi la deuxième chemise que j'ai c'est une chemise blanche aussi très facile à mixer etc même aussi pour faire mes si je fais des lords d'huile des machines en gros j'ai des vêtements qui sont clairs vêtements noirs donc en général voilà je fais soit une machine blanche soit une machine de vêtements colorés mais j'en ai fait que deux jusqu'à pendant tout le voyage et ça s'est très bien passé celle-ci je l'ai lavé même à la main donc voilà petite chemise blanche que je vous montre à l'envers mais c'est pas grave manche longue aussi très légère très cool j'utilise aussi pour sortir le soir c'est une chemise que je peux utiliser aussi pour un petit peu plus habillée donc voilà et je pense que je vais l'utiliser pour peut-être sortir ou demain jusqu'à le voir ça c'est un haut gris que j'utilise pas forcément pour sortir dehors parce qu'en fait le gris ça marque la sueur donc j'ai utilisé une fois mais je me suis dit non c'est définitivement pas un haut qu'il faut que j'utilise pour sortir mais de toute façon je l'avais pas pris pour ça je l'ai pris pour c'est un petit haut en fait manche courte c'est que j'utilise comme haut de pyjama voilà tout simplement d'ailleurs je le remets sur mon lit ensuite j'ai un petit t-shirt noir comme ça tout basique manche courte angle parfait noir on voit jamais rien que ce soit au niveau de la poitrine etc donc c'est très très pratique petit t-shirt ça c'est une écharpe c'est toujours trop pratique les écharpes si vous visitez une mosquée vous pouvez vous couvrir les cheveux si vous avez un petit t-shirt comme aujourd'hui je vais mettre cette écharpe en fait autour de moi ça permet de se protéger du soleil si on a froid dans une chambre d'hôtel on peut juste se mettre l'écharpe autour du pouvin trop trop pratique une écharpe ça sert toujours énormément si je sais pas il n'y a pas de serviette bah vous l'utilisez en tant que serviette bref un maillot une pièce je m'en suis servie une fois parce que j'étais allée dans un bel hôtel j'ai fait une vidéo je sais pas si je la sortirai mais en tout cas ça sert toujours et je m'en sers aussi comme eau bien sûr il est trop échancré donc si vraiment je sors où je suis avec des gens où je suis en confiance etc si vraiment il me manque un t-shirt même pour aller manger c'est un truc de sécurité et je peux m'en servir aussi pour aller à la piscine ou à la plage donc c'est un maillot une pièce et si je m'en sers j'utilise aussi l'écharpe pour me couvrir très pratique voilà si on c'est pas si on va se baigner ou quoi que ce soit ça sert toujours et ça me fait aussi un t-shirt en plus ensuite j'ai un t-shirt très 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 ample que j'utilise des fois comme pyjama ça c'est vraiment aussi la tenue parfaite pour s'il fait un peu froid on peut le mettre par dessus je l'utilisais par dessus ma tenue de sport avant le yoga etc donc trop trop bien voilà t-shirt long simple voilà il fait un peu frais ou même je l'utilisais pour des journées d'excursions etc et ça aussi au final je l'ai pas utilisé autant que je pensais parce que dans les Malayais ils faisaient pas si frais que ça on avait aussi des bonnes petites couvertures donc j'étais bien je me suis quand même servie à Agra là où il y a le Taj Mahal c'est un pull en fait de chez Niklo qui est un pull technique en gros et ça permet de garder la chaleur corporelle des fois je le prends aussi proche de moi au cas où dans l'avion si j'ai froid mais avec cette veste en général je suis plutôt pas mal donc voilà c'est vraiment s'il fait froid si je me sens j'utilisais deux nuits pour dormir c'était mon pyjama Agra parce que j'avais vraiment froid et la couverture n'était pas suffisante donc je m'en suis servie notamment ici en Inde je me pensais que j'allais m'en servir plus et qu'il allait faire plus frais mais vraiment je pars jamais en fait sans soit pour l'avion par exemple si je vais dans un pays chaud et que je vais pas m'utiliser cette veste par exemple je prendrais que ça pour l'avion mais aussi au cas où il fait froid je prendrais que ça et ça prend beaucoup moins de place que la veste que je vous ai montré avant donc c'est un peu un indispensable pour moi voilà c'est tout pour Léo ensuite j'ai mon sac de linge sale du coup je vous montre en direct en fait il y a que mes tenues de sport les tenues de sport je les répartis un peu entre les t-shirts et les bas au niveau des contenants du coup j'ai juste pris deux leggings pas de short parce que je me sais jamais et je me suis dit que je peux aussi utiliser les leggings avec par exemple une grande chemise par dessus ou quoi que ce soit donc juste deux leggings pantalon et deux hauts le sport voilà parce que j'ai fait du yoga donc c'était des choses dont j'avais besoin et quand il faisait froid ou quand je me sentais pas forcément à l'aise ou que je sortais avec mes vêtements de sport qui sont quand même une petite brassière je mettais mon t-shirt un peu dessus et voilà c'est tout pour les t-shirts on passe à la dernière catégorie qui sont les bas ok dernière catégorie pour les bas ça va aller très très vite j'ai pas énormément de bas parce qu'en fait je pensais qu'il allait plus utiliser mes leggings mais au final non et les bas on peut s'insérer du plus que des t-shirts j'ai d'abord ce pantalon noir qui est un 7-8ème que je trouve pas forcément très beau mais je l'utilise pour un temps que pyjama je me suis dit au cas où si j'en ai besoin d'un pantalon en plus on sait jamais mais en fait je m'en sers toujours qu'en temps que pyjama sachant que j'étais dans des dortoirs etc c'est toujours pratique d'avoir plutôt un pantalon qu'un petit short etc de nuit que j'utilise plutôt en général mais ici je trouvais ça beaucoup plus pratique d'avoir un pantalon ensuite c'est un pantalon noir un peu satin mais très léger que j'utilise aussi par exemple pour sortir ou j'ai utilisé c'est plutôt ma tenue d'avion parce que je la trouve pas super je sais pas je me sens pas forcément sortir avec donc en général j'utilise plutôt pour l'avion je le garde propre ou alors pour sortir au cas où mais en général voilà j'utilisais aussi une fois pour voyager puisque je l'avais déjà utilisé pour l'avion l'aller et du coup je l'ai genre réutilisé une fois pour voyager et je l'ai lavé et là je pense que je vais juste le garder pour le retour ensuite j'ai pris un short je me suis dit au cas où parce que je sais que mes potes indiens sont des fois en short mais je ne l'ai jamais utilisé je me suis juste dit au cas où mais vraiment c'est tous les vêtements je les ai utilisés sauf celui-là je m'en doutais mais je me suis dit au cas où par exemple ma pote fille indienne est venue hier elle est venue en short mais moi je n'ai jamais vraiment ce qu'elle fait chez elle ici enfin des choses voilà mais elle n'irait pas se balader en ville avec un short donc c'est juste que je me suis dit je le prends parce que je la vois des fois elle est en short mais je ne l'ai jamais utilisé et ensuite il ne reste que deux choses c'est un pantalon un jean en fait noir tout simple un pantalon long encore une fois qui est d'ailleurs dans l'autre sens je l'ai utilisé je l'ai utilisé un jour je me suis baladé 5h j'ai marché 5h avec j'utilise aussi pour sortir je trouve que c'est sympa noir je mets ma chemise blanche dessus quoi que ce soit sympa et aussi un pantalon un peu mom mom jean donc assez large que j'ai utilisé plein de fois très confort en même temps ça fait un peu par exemple si vous avez une journée un peu longue vous allez au resto etc avec votre chemise de votre journée d'excursion ça fait vraiment je ne sais pas je trouve que c'est vraiment tout terrain je n'ai pas pris des tenues des sarouelles parce que ça ne me correspond pas et j'aime bien vraiment des tenues qui sont vraiment qu'on peut vraiment utiliser toute la journée le soir aussi ça passe c'est vraiment plus mon style je sais qu'il y a plein de gens qui vous disent il faut prendre plutôt des sarouelles des choses etc moi je n'aime pas donc je suis très bien avec des jeans etc je n'ai pas eu trop chaud après je suis souvent dans des pays tropicaux et ça me plaît la chaleur donc je n'ai pas trop de problèmes avec ça je vois que j'ai une culotte qui est tombée par terre donc je ne sais pas si à un moment je vous ai tendu un truc et qu'elle est tombée je ne l'ai pas vue mais on va faire comme si vous ne l'avez pas vue non plus donc voilà c'est tout les jeans etc pour moi c'était parfait je trouve qu'ici il ne fait pas trop humide par contre en général dans les pays plus humides par exemple la Taïlande l'Indonésie la Malaisie etc c'est des pays où on est plus en short plus libre donc j'aurais été dans ce type de pays avec un jean comme ça de cette grosseur je n'aurais pu prendre trois shorts donc voilà après quand c'est plus humide on l'a peut-être plus souvent dans ses vêtements vous savez pas ouais sûrement donc voilà c'est adaptable en fait là je vous montre vraiment ce que j'ai pris pour l'Inde parce que je n'ai pas vu beaucoup de vidéos à ce sujet je trouvais ça hyper intéressant de vous montrer dans ses vêtements je me suis sentie safe je n'ai jamais été embêtée comme je vous dis j'aurais été peut-être un peu plus enfin j'aurais été peut-être blonde j'aurais attiré plus l'attention mais en fait avec ces tenues là je n'ai pas attiré l'attention donc voilà je ne me suis pas fait embêtée je pense que mes tenues étaient assez adaptées et elles correspondaient parfaitement au voyage en ligne pour moi voilà juste pour vous montrer du coup c'est ce tripode là qui est compactable et que je prends toujours avec moi et aussi dernière chose que j'ai oublié de vous dire et c'est un essentiel pour moi je ne pourrai jamais voyager sans c'est un petit bandeau parce qu'en fait moi je ne peux dormir que quand il fait noir et en plus quand on est dans des dortoirs etc qu'on est fatigué qu'on veut se coucher avant les autres et ben c'est parfait et en fait à l'intérieur j'ai juste mis mes je ne peux pas montrer comment ça s'appelle en français des boules caisses en gros pour moi c'est un indispensable genre mes boules caisses et ça je peux dormir n'importe où enfin n'importe où coucher parce que je ne peux pas dormir dans un avion enfin je ne peux pas dormir assis donc je ne dors jamais dans des trains dans des bus dans des avions impossible mais dans un lit n'importe où j'ai ça et mes boules caisses je suis au top en fait cette vidéo ne va jamais finir j'ai oublié de vous montrer mes chaussures j'ai du coup une paire de converse une paire de basket et j'ai mis ça dans ce petit sac plastique pour protéger en fait parce que des fois il y a de la poussière etc je trouve que c'est la meilleure façon j'aime bien mon petit sac plastique j'utilise toujours le même et forcément j'ai toujours aussi des flip-flops parce qu'en fait quand je suis dans des hôtels des fois ici en un c'est un peu poussiéreux c'est pas que c'est ça mais voilà et aussi pour prendre ma douche j'utilise toujours mes flip-flops aussi j'ai oublié de vous montrer mes trucs de toilettes donc j'en profite c'est un peu à la rage cette vidéo mais c'est pas grave j'ai cette petite pochette en fait que j'utilise donc j'ai mes crèmes ma brosse à dents voilà quoi tout ça et ensuite j'ai ma technique un peu à moi c'est pas forcément le mieux mais pour moi ça marche bien en fait je mets tous mes shampoings ma brosse à cheveux bon là il y a juste mon truc pour le visage de tous mes shampoings ma pré-shampoing ma brosse comment ça s'appelle mon rasoir aussi j'ai d'ailleurs un shampoing en barre ça me permet d'avoir moins de liquide tout ça je le mets dans une pochette plastique parce que je peux le prendre en fait facilement dans la douche même si c'est trempe etc donc voilà je trouve ça très pratique au moins même si c'est trempé ça sèche facilement je préfère utiliser un c'est plastique que par exemple ça qui prendrait l'eau etc et voilà ce que le sac rend du coup j'y mets souvent aussi ma veste mais là je pense que je vais la prendre sur moi mais voilà voilà ce que ça donne voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je mets tous les liens toutes les choses que enfin dont j'ai parlé j'essaye de les mettre en barre d'infos n'hésitez pas à checker aussi la barre d'infos pour avoir plus d'informations sur des vidéos dont j'ai déjà parlé par exemple quel est mon travail j'ai quelques liens de parrainage notamment au niveau des langues je parle de voyage d'apprentissage de langue de développement de soi et surtout aussi de prendre confiance en tant que femme puisque aussi cette vidéo est faite pour un petit peu promouvoir mais j'en parlerai plus dans d'autres vidéos de promouvoir le voyage solo en tant que femme et de montrer qu'il faut évoluer sur ça et que c'est pas dangereux voilà je veux juste plus qu'on entend cette phrase du style ah mais tu fais ça tout seul t'as pas peur voilà je veux juste que cette égalité là elle existe maintenant entre les hommes et les femmes au niveau du voyage donc je fais vraiment aussi je vais faire d'autres types de vidéos mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment je voyage et quels sont les habits qui m'ont aussi permis de me rendre enfin de me permettre en fait d'être sereine etc avec ces vêtements et ce que j'avais dans mon sac je me suis sentie toujours en sécurité je trouve que c'était voilà le meilleur combo et voilà j'espère vous avoir aidé de ce côté là que ce soit pour des hommes ou des femmes d'ailleurs les habits peuvent peuvent être adaptés en fonction du genre c'était juste pour montrer un petit peu aussi il y a pas mal d'accessoires qui ont été montrés et qui peuvent être utilisés dans n'importe quel cas voilà je vais vous laisser avec cette fin de vidéo j'espère que voilà tout enfin que toute la vidéo vous aura intéressé que vous soyez arriver jusqu'ici je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée peu importe et un très bon voyage bye bye et un très bon voyage Sous-titrage FR ?